D'avoir beaucoup vieilli, le temps passe vite, mais c'est très nostalgique, que de bons souvenirs, une belle, une magnifique expérience et surtout une époque où c'était l'émission la meilleure. Alors moi, quand on parle de nouvelles stars, premier souvenir, c'est Baltard. C'est Baltard, le gros cube Baltard qui s'ouvre et le jury, Baltard et le jury. Alors aujourd'hui, si l'émission devrait revenir, il faut qu'elle revienne exactement avec les mêmes codes, c'est-à-dire le même jury et la même liberté d'expression, sinon ça ne marcherait pas. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que ça revienne en étant exactement dans les mêmes codes et dans la même liberté. Sinon, ce n'est pas possible. Si c'est censuré, ce n'est plus la nouvelle star. Moi, je pense que nous, à notre époque, à nous, on était les précurseurs. Il n'y avait que Nouvelle Star d'un côté et Starag de l'autre. Nouvelle Star, c'était vraiment l'émission pointue musicalement où il n'y avait vraiment que des talents et du talent. Ce n'était pas comme l'autre côté Starag en mode télé-réalité. Nous, c'était vraiment, on était les seuls quand les gens disaient, ah ouais, Nouvelle Star, il y a de la voix, les musiciens, Manu Katje, ça tue, quoi. Et aujourd'hui, le truc, c'est que quand c'est passé sur ces huit, il y avait déjà énormément d'autres émissions qui étaient arrivées, genre X Factor. Il y avait trop d'émissions, quoi. Du coup, les gens, je pense qu'ils se sont un peu perdus. Et puis après, les réseaux sociaux, YouTube, ce n'était pas la même époque. Aujourd'hui, les codes, ils ont changé et on a eu la chance, il y a 20 ans, de faire partie des débuts du Télé-crochet à la télévision. Amel Bent, Steve Estatoff, Christophe Willem. Franchement, les artistes qui ont eu énormément de succès dans Nouvelle Star, je les ai toujours kiffés. Genre Julien Doré, je ne suis pas très, très fan de Camilla Jordana. Comme ce n'est pas du tout mon... Moi, je suis très chanteuse à voix, diva, variété, que du coup, je n'ai jamais trop compris son succès parce que ce n'est pas du tout mon délire. Mais sinon, Julien Doré, Amel Bent, Christophe Willem, ce n'est que des artistes que j'adore. Déjà, avant Nouvelle Star, j'étais déjà chanteuse professionnelle. Après Nouvelle Star, toujours. Aujourd'hui, j'habite en sud de la France. Je me suis installée à Grimaud, près de Saint-Tropez. Ça fait 7 ans que j'habite là-bas. J'ai développé ma société d'événementiel qui s'appelle Homey Event. Et je deviens en gros l'organisatrice événements Région PACA en place. Donc, j'organise de très, très gros événements, du corporate, des séminaires, musiciens, artistes. C'est mon métier. Et en plus d'être chanteuse, j'organise beaucoup de gros événements. Les autres émissions que j'avais faites, c'était Les Anges, parce qu'il y avait quand même un enjeu musical et que c'était pour moi le moyen d'exister à travers la télé, d'utiliser ça comme une vitrine. Mais aujourd'hui, si on me propose de faire la télé et qu'il n'y a pas ce côté musical où je peux quand même défendre mon métier d'artiste, faire la télé pour faire de la télé, non. Ce n'est pas trop mon truc. Par contre, chroniqueuse, j'aimerais trop. J'adore donner mon avis, parler facilement, dire ça, j'aime, ça, j'aime pas. Parce que j'aime bien. Je suis une pipelette. Mais il faut qu'il y ait quand même ce côté musical, parce que c'est ce que je suis. C'est de vraiment choisir la chanson qui va vraiment le mettre en valeur le plus possible. parce que souvent, on peut être un super chanteur et quand on ne donne pas le bon titre, on peut ne pas transmettre. On n'a pas beaucoup de temps quand on fait un concours de chant. On n'a que deux minutes pour se défendre. Donc, c'est le choix du titre de la chanson qui est très, très, très important.